Aujourd'hui dans le cocon doré, nous parlerons du papier aluminium. Il y a tellement de choses à savoir sur ce précieux bijou qui se trouve dans nos cuisines et pourtant mal utilisé ou bien, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas bien utilisé, on ne l'utilise pas assez et pourtant il peut nous être utile dans bien de choses. Avant de vous donner, de vous dire comment est-ce que vous pouvez utiliser le papier aluminium, je voudrais d'abord vous rassurer qu'il n'est pas dangereux pour la santé et qu'on peut bien sûr utiliser les deux faces, parce qu'on a deux faces sur le papier aluminium, on a une face brillante et une autre face un peu sombre, les deux sans problème vous pouvez utiliser pour la cuisson. Alors voilà donc quelques exemples dans lesquels vous pouvez utiliser le papier aluminium. Vos couverts ont perdu de leur brillance, couvrez le fond d'une casserole avec du papier aluminium versé un peu d'eau et deux cuillérées de sel, faites tremper les couverts dans ce mélange pendant trois minutes, attendez un peu qu'il soit sec et ensuite frottez, vous allez voir que toutes les croûtes, les choses qui restent au fond de la casserole vont disparaître. Si également vos bijoux ont pris un coup, vous pouvez également les laver avec du papier aluminium, toujours avec un peu de sel, on frotte le bijou et puis après on se rend compte qu'il est encore nickel, comme si vous venez de l'acheter. Pour nettoyer votre fer à ripasser, c'est le même principe, on prend un peu de papier aluminium, on saupoudre avec du sel et puis ensuite on repasse, on prend le fer à ripasser et on passe sur le papier aluminium. Quand vous finissez cet exercice, votre fer à ripasser devient neuf, comme si vous venez de l'acheter aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour éviter que les insectes ne viennent détruire vos peaux de fleurs pour ceux qui ont des fleurs à la maison. Donc vous prenez du papier aluminium, vous le posez dans les fleurs, dans les plantes et vous allez voir que les insectes ne vont pas s'approcher de vos plantes et vos plantes seront tout le temps très belles. Et puis vous avez la possibilité également de prendre du papier aluminium et de le mettre dans votre salle de bain pour éviter que votre savon ne fonde. Donc parfois on se rend compte que dans la salle de bain, on a le savon avec l'utilisation, on dépose le savon par-ci, par-là et puis on se rend compte qu'après on a le savon qui fond. Donc vous pouvez dorénavant utiliser le papier aluminium, vous prenez le savon que vous déposez dans le papier aluminium, vous allez vous rendre compte qu'il va absorber l'eau et puis comme ça, c'est fini les gâchis. Plus besoin de vous casser la tête, vous avez toutes les astuces qu'il vous faut. Utilisez bien le papier aluminium, pas que pour les emporter s'il vous plaît mesdames ou messieurs, mais utilisez aussi le papier aluminium pour quand même sauver quelque chose, quelques meubles, quelques objets dans vos maisons. Voilà, vous savez à présent tout sur le papier aluminium. Fréquence 2, de jour comme de nuit.